Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 26e épisode des lectures en cours. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter mes dernières lectures. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un shoujo, de deux shonen et de deux seinen. Je commence tout d'abord avec le tome 22 de Divine Anami de Julieta Suzuki, publié chez Delcourt en Cam. La série est terminée en 25 tomes et nous n'avons pas la date pour la sortie du tome 23 en France, mais à la fin de ce tome, il est indiqué qu'il devrait sortir au mois de novembre. Alors c'est une série que j'apprécie beaucoup, ça m'attriste un petit peu qu'on se rapproche de la fin, mais au moins tant mieux, il y a une fin d'annoncée. Dans ce tome 22, plusieurs choses. Alors Nanami et ses amis vont se rendre dans l'au-delà pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour retrouver Kileito et également pour récupérer l'âme. Alors excusez-moi pour le nom, mais je suis obligée de lire le nom parce que le nom est genre impossible à se rappeler. Okuninushi qui a été dérobé. Et en fait, en retrouvant l'âme de ce personnage, ils espèrent pouvoir rendre son apparence à Tomoe qui est encore et toujours bloqué sous son apparence de renard. Dans ce tome 22, il va apprendre ainsi que l'entourage de Nanami, ben tout simplement le destin de Nanami, le destin assez funeste qui l'attend. Et fort heureusement, on commence à entrepercevoir une solution à ce problème qui semblait complètement inévitable. Et finalement, il y a peut-être une petite issue positive qui se dessine enfin à l'horizon. Enfin du moins, on l'espère grandement et je pense de toute manière que c'est un shoujo qui va se terminer sur un happy end comme énormément de shoujo. Déjà, je vous fais un petit focus sur la couverture qui est vraiment magnifique. Si vous êtes à la recherche d'un shoujo dans lequel il y a des yokai, il y a vraiment un univers magnifique qui est développé. Beaucoup d'humour, beaucoup bien évidemment de sentiments amoureux. Tout ça, c'est un titre qui pourrait vous plaire au cas où il existe un anime si vous n'avez pas envie d'acheter un shoujo de 25 tomes. Ce qui, j'avoue, est un shoujo tout de même assez long. Mais celui-ci est franchement top. C'est vraiment un titre que je vous recommande si vous ne le connaissez toujours pas et que vous êtes à la recherche d'un shoujo qui ne soit pas trop girly, qui soit super prenant et qui là, pour le coup, depuis déjà quelques tomes, prend une tournure assez sombre. Je passe à présent la partie shonen de cette vidéo. Je commence avec un rattrapage de séries. Je vais recommencer à lire la série The Heroic Legend of Arslan de Hiromu Harakawa et Yoshikita Naka. C'est publié chez Kurokawa. La série tour encore au Japon avec 5 tomes de paru et les 5 tomes sont parus en France. On n'a pas la date, il me semble, pour la sortie du tome 6 au Japon. Du coup, on est toujours au tome 5 en France, en toute logique. Alors, je vous avais déjà présenté les 2 ou 3 premiers tomes de la série. Je ne me rappelle plus de sur le premier tome dans une vidéo en partenariat avec les éditions Kurokawa, de sur le tome 2 dans un update lecture ou quelque chose dans ce goût-là. Peut-être le tome... Ah oui, alors là, c'est pas du tout le tome 3. Peut-être le tome 3, mais ça, vraiment, je n'en suis absolument pas sûre du tout. Mais, assurément, je ne vous ai pas présenté ces 2 tomes-là. Alors, pourquoi j'avais mis la série entre parenthèses ? Eh bien, comme des tas et des tas d'autres séries. Je pense notamment à Aikiyuu, Nolagami, You're Lie in April, Say I Love You. Ce ne sont pas des séries que j'ai arrêtées. Je continue d'acheter les tomes, mais pour l'instant, j'ai un petit peu du mal à rattraper tous les tomes que j'ai en retard. C'est pour ça que je ne vous les présente pas encore. Mais ils reviendront sur la chaîne, ne vous en faites pas. Et du coup, j'ai profité qu'il n'y avait pas trop trop de sorties mangas en ce moment pour reprendre ma lecture de The Heroic Legend of Arslan. Là encore, il existe un anime pour celles et ceux qui préféraient se faire un anime plutôt qu'un manga papier. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Je me suis un petit peu rappelée pourquoi j'avais un poil décroché de la série. C'est que parfois, j'avais un petit peu de mal dans les scènes de bataille à situer du moins dans les 2 premiers tomes qui se battaient réellement contre qui ? Du moins, quand il y avait les batailles, que les batailles étaient en cours, j'ai un petit peu du mal à distinguer les deux camps. Et ce qui n'aidait pas pour repérer les deux camps, ce sont les noms des personnages qui ont juste des noms à rallonge, des noms imprononçables, des noms où on se demande où l'auteur est allé chercher tout ça. Mais à part ça, c'est vraiment un univers que j'ai adoré redécouvrir et que j'ai adoré du coup compléter ma lecture. C'est vraiment pas mal du tout pour celles et ceux qui cherchent justement un titre avec de l'aventure, avec de l'action, avec de la stratégie de guerre, tout ça, tout ça, des luttes pour le pouvoir. C'est franchement pas mal. Il y a de l'humour. Alors pas tant que ça, pas autant que dans les autres séries de Ilomo Alakawa telles que par exemple Fullmetal Alchemist. Même si là encore, on est sur quelque chose qui, même s'il y a des scènes un petit peu drôles de ci, de là, on est tout de même sur quelque chose d'assez sérieux à la base. Je vais vous montrer les dessins au niveau du 5ème tome, vu que c'est le dernier qui est sorti. Et il ne se termine pas sur un suspense de foufou, mais on a quand même envie de découvrir la suite et de voir ce que l'auteur nous prépare. Mais malheureusement, il faudra être très 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 patient le temps qu'ils aient le tome 6 au Japon et du coup qu'on ait le tome 6 en France. Donc en attendant, c'était une très très bonne lecture. J'ai adoré, entre guillemets, redécouvrir cette série que j'avais mis un petit peu en pause. Et je vous la recommande si vous êtes fan du travail d'Ilomo Alakawa ou même que vous ne connaissez peut-être pas encore le travail de cet auteur. Alors oui, par contre, autre petit bémol que je sais que pas mal de gens reprochent aux autres séries de l'auteur, autre que Fullmetal, j'entends, c'est que dans cette série-là, par exemple, c'est pas la seule, mais surtout dans cette série-là, on a des ressemblances assez frappantes de certains personnages avec des personnages de Fullmetal Alchemist. Alors dans Silver Spoon, ça faisait un petit peu ça aussi. et dans Noble Paysan, ben non, du coup, ça faisait pas ça. Et l'autre série de l'auteur dont j'ai complètement zappé le nom, je ne l'ai pas lue, donc voilà. Mais en attendant, c'est une très très bonne série, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Je suis sûre que ça peut plaire à pas mal de monde. Je passe à présent au dernier shonen de cette vidéo. Il s'agit du troisième tome de Père et Fils de Mitagawa. C'est publié chez Kiyoun dans leur collection Seinen, mais non, non, c'est toujours un shonen. La série est toujours encore au Japon avec déjà 5 tomes de paru. Le tome 4 est annoncé en France pour le 27 octobre et le tome 5 pour le 8 décembre. Alors déjà, un petit focus sur cette sublime couverture, mais vraiment, les couvertures de cette série sont un réel coup de cœur. Je n'avais pas du tout envie de me lancer dans cette série et j'avais le préjugé de penser que, vu que ça allait traiter d'une relation exclusivement père et fils, ça n'allait pas spécialement me toucher. Et pourtant, c'est une histoire qui est excessivement touchante, qui est très très belle. Alors dans ce troisième tome, on se concentre un petit peu sur des événements passés et notamment la mort de Shioli, donc de la mort de la maman de Shiro. Et en fait, on va comprendre les réelles circonstances de sa mort parce que jusque-là, on savait juste qu'elle était morte avant l'histoire et que lui, il ne restait plus que son papa. Mais on ne savait pas réellement comment elle était morte et surtout, en fait, certains personnages se sont mépris quant aux raisons de sa mort. Donc c'était vraiment un tome qui était hyper émouvant parce que du coup, on va en arrière, on découvre des petites scènes avec justement ce personnage qui a disparu avant le début de l'histoire. et ça va être un moment de pause pour nos deux protagonistes qui, pour rappel, c'est un manga un petit peu road trip où le père entraîne son fils sur les routes. En tant qu'herboriste itinérant, il traverse les routes de village en village pour chercher des remèdes, en même temps soigner les gens. Ce tome-là était aussi émouvant que les deux précédents. C'est définitivement un gros gros coup de cœur que je vous recommande si vous ne connaissez toujours pas, que vous soyez fan après, je dirais vraiment des mangas qui mettent en place des enfants parce que personnellement, ce n'est pas un truc que j'apprécie énormément. Mais dans celui-ci, il y a tellement d'émotions. Le gamin en question n'est absolument pas... Enfin, par moments, il est un petit peu pleurnichard et tout mais quand on connaît toute son histoire et tout, on peut complètement le comprendre. Côté dessin, c'est vraiment super sympa. C'est vraiment une série que je vous recommande si vous êtes fan du côté un petit peu tranche de vie avec beaucoup d'humour, des personnages hyper attachants et puis voilà, une relation père-fils qui est vraiment adorable. Puis tous les personnages qui gravitent autour de ces deux protagonistes sont vraiment super intéressants. Donc c'est une très 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 bonne série que je ne saurais trop vous recommander. Je passe à présent à la partie 5e de cette vidéo et je vais commencer avec un titre qui est un demi-flop. Ce n'est pas réellement un flop, je n'ai pas détesté ma lecture mais j'ai un petit peu du mal à voir où veut aller l'auteur et franchement, ça m'inquiète parce qu'on en est au 3e tome et je n'arrive toujours pas à visualiser quel est le but, quelle est la finalité de ce titre. Donc il s'agit du 3e tome de Freak Island de Masaya Okazono. C'est publié chez Delcourt Onkame. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 6 tomes de paru et nous n'avons pas la date pour la sortie du tome 4 en France. Après, il faut savoir que c'est une série qui a un rythme de parution assez lent. Alors je crois qu'en fait, c'est un rythme de tous les 4 mois mais j'ai l'impression qu'il se passe une éternité entre chaque tome que j'ai le temps d'oublier complètement le tome précédent avant d'ici la sortie du tome suivant. Alors déjà, un petit focus sur la couverture que je trouve franchement très sympa. C'est ma couverture préférée des 3 tomes de paru et le personnage que vous voyez sur cette couverture va avoir une importance capitale dans ce tome. Donc en fait, pour rappel, c'est des personnages qui se retrouvent enfin une petite bande de copains qui se retrouvent bloqués sur une île ils n'ont plus de moyens d'en sortir et en fait, ils vont commencer à se faire attaquer alors au début, juste par un mec super chelou qui a une tête de cochon. C'est lui qui est hyper flippant, qui a une force surhumaine, qui a l'air complètement immortel. Il va y avoir également son père qui est un gars, mais ultra flippant. Je vous cherche une image du père et en fait, on a également la sœur donc on a ce personnage-là. Donc voilà le personnage du père, comme vous le voyez, il est aussi flippant que son fils et sa fille. Donc dans ce tome-là, il n'y a pas grand-chose à vous dire si c'est que c'est un gros massacre. Il commence à apprendre certains trucs à propos de l'île notamment pourquoi l'île est complètement paumée et pourquoi il y a des êtres aussi monstrueux qui l'habitent. Alors je me doutais un petit peu que... Enfin il me semble d'ailleurs que c'est un petit peu évoqué dans les tomes précédents. Du coup, ce n'est pas la grosse révélation du siècle de savoir qu'est-ce qui s'est plus ou moins passé sur cette île. Mais après, je trouvais que... C'est pas, disons, peut-être pas du déjà vu mais c'est pas hyper original parce que c'est un truc qu'on voit assez bien venir. J'espère que l'auteur va nous préparer des choses assez sympas pour la suite de la série parce que là, pour l'instant, à part des scènes de meurtres très sanglantes, très gores, très trash, c'est un titre qui est, pour rappel, pour public averti, il n'y a pas grand-chose d'autre. On ne s'attache pas au personnage, on n'a pas trop d'empathie pour eux. Enfin, je veux dire, en même temps, ils sont bloqués sur une île. On pourrait être angoissé pour eux, on pourrait avoir envie qu'ils s'en sortent et puis finalement, j'ai l'impression qu'on s'en fout un petit peu de leur sort parce que l'auteur ne fait pas en sorte qu'on s'attache au personnage. Du coup, ils paraissent assez plats, assez creux et c'est un petit peu dommage. Donc, c'est une série qui est sympa dans le sens, si vous cherchez un titre pas presse du tête du tout niveau lecture, qui soit dans le thème de l'horreur, encore une fois, très gore et très trash, donc il ne faut pas être trop sensible non plus. Mais à part ça, niveau scénario, vraiment, je me demande où va aller l'auteur. Et je conclue cette vidéo avec un gros, gros coup de cœur de lecture. Il s'agit du second terme de Relife de Yayoi So. Alors, toi, un gros doute de comment on prononce le nom de l'auteur, mais on va le dire comme ça. C'est publié chez Kiyun dans leur collection Seinen. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 6 tomes de paru et le tome 3 sortira, tenez-vous bien, le 15 décembre. Alors, en fait, quand j'y réfléchis, c'est un rythme de parution tous les 4 mois, ce qui n'est pas horrible, ce qui n'est pas insupportable, puisqu'il y a des tas et des tas de titres qui n'ont qu'un tome par an, voire deux grand maximum. Et lui, on aura quand même eu les 3 premiers tomes de la série en 2016. Donc, vous voyez la fin de ce tome 2 et vous vous dites que vous l'avez eu fin août et que vous devez attendre mi-décembre pour avoir la suite. Trop, trop, trop blasé. Alors, déjà, petit focus sur cette couverture dans les tons violets qui est magnifique. Encore une fois, c'est des bouquins qui sont assez chers. Ils sont dans les 9 euros. Mais côté édition, Kiyun fait un boulot de dingue avec cette série. Et franchement, si vous n'êtes pas à côté, je ne sais pas ce que vous attendez. Alors, il existe un anime au cas où ça vous fait un petit peu trop cher pour vous lancer dans la version papier. L'anime peut également vous permettre, je pense, d'avoir un petit aperçu de voir si vous allez aimer ce genre d'histoire ou pas. Dans ce tome 2, en fait, il se rend compte que même s'il a rajeuni 10 ans, il a, encore une fois, toute son expérience, tout son vécu de jeune homme de 27 ans. Mais il a surtout la condition physique de ce qu'il était à 27 ans. C'est-à-dire qu'en gros, le sport, c'était plus trop fait pour lui et surtout pas sans entraînement. Du coup, ça va donner lieu, encore une fois, à des scènes assez drôles. Il essaye toujours de s'immiscer dans les relations entre les différents personnages qui deviennent petit à petit son petit groupe d'amis. Et en fait, il se rend compte que certains, ont beau être super intelligents, eh bien, ils vont être complètement à côté de la plaque, à côté sentiments amoureux. Il y en a qui, encore une fois, vont être premiers de la classe mais à côté de ça, ils ont un mal fou à se faire des amis. Et lui, il est au milieu de tout ça. Il essaye de mettre son petit grain de sel. Il essaye de les aider le mieux qu'il peut. En somme, c'est vraiment un tome que j'ai adoré. Encore une fois, énormément d'humour, des dessins, des dessins tout en couleur vraiment dingue. Et on a toujours ce petit parallèle qui se fait avec le premier projet Relife qui était très légèrement évoqué dans le premier tome. Et là, il est un peu plus évoqué encore. Donc, on comprend qu'il y a eu un précédent, on savait déjà qu'il y avait un précédent projet Relife et que celui-ci n'avait pas franchement bien abouti. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite mais j'ai franchement trop trop hâte qui est génial. Ça sera assurément dans mon top CNN de cette année. C'est genre obligé. Et encore une fois, si vous ne connaissez pas cette petite pépite des éditions Kiyoun, vraiment foncez sans hésiter. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo. Votre avis à leur sujet. Sans spoil, bien évidemment. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous, vous avez lu dernièrement et si parmi les titres que j'ai présentés dans cette vidéo il y en a qui vous donnent envie ou pas du tout. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada